C'est le rapporteur spécial Philippe Christophe et son rapport qui nous a beaucoup impressionné par sa lide exceptionnelle, son courage et son exemplarité. Dans les 40 années de mon travail de militant des droits de l'homme, c'est le premier rapporteur qui m'a le plus marqué par son engagement. Nous apprécions qu'il a visité beaucoup de sites représentatifs de la misère engendrés par l'exclusion et la marginalisation. Monsieur Alston a découvert par lui-même la réalité de l'esclavage et de ses terribles conséquences. La pratique de l'esclavage est encore prépandue en Mauritanie de nos jours. Toutes les communautés du pays ont une tradition esclavagiste. Les victimes vivent sous le contrôle direct de leurs maîtres pendant toute leur vie. Elles sont des objets de propriété et ne reçoivent jamais le paiement pour leur travail. Celles qui fuient l'esclavage vivent dans le dénuiement le plus total. Pour la plupart, elles n'ont pas accès à l'état civil et elles restent stigmatisées et exclues de l'éducation et des opportunités de l'emploi. Les personnes qui sont considérées comme appartenant à la caste des esclaves et qui ne sont plus en esclavage sont victimes de stigmatisation et de discrimination. Elles sont aussi marginalisées tant sur le plan économique que politique. Au fil des années, le gouvernement a pris tout un ensemble de mesures administratives, politiques et pragmatiques pour combattre l'esclavage, mais a démontré à plusieurs reprises son inaction et son manque de volonté de les mettre en œuvre. Il n'y a eu que trois condamnations depuis que l'esclavage a été criminalisé et avec des peines clémentes d'un an et demi. L'esclavage n'apparaît que lorsqu'il est dénoncé par les victimes en désarroi. Et c'est ainsi que l'esclavage a assisté près de 300 victimes dans cette situation depuis la naissance de l'association. Nous estimons que des milliers d'autres victimes existent encore. En effet, les mesures initiées par le gouvernement représentent souvent une tactique pour apaiser les observateurs internationaux. Le président et les hauts fonctionnaires du gouvernement continuent à nier de façon catégorique l'existence de l'esclavage, reconnaissant seulement l'existence de ces séquelles. Le président Mohamed El-Aziz a également dit en mai 2016 que la pauvreté des haratins était due à leur tendance à avoir trop d'enfants. De telles déclarations créent un environnement hostile aux poursuites et à la mise en œuvre des mesures de lutte contre l'esclavage. Étant donné que les élites gouvernantes font souvent de fortes connexions avec les esclavagistes et des intérêts à maintenir le statu quo, s'assurer que les lois contre l'esclavage sont appliquées représente un défi majeur. La police et les autorités judiciaires se sont montrées résistantes à enquêter ou à entamer des poursuites à des dénonciations d'esclavage rapportées par notre association. Les activités de lutte contre l'esclavage sont aussi confrontées au harcèlement et à l'emprisonnement. Alors que l'établissement de l'agence Tadamounou en 2013 semblait être un développement positif, l'agence a entrepris très peu de travail sur l'esclavage. Il n'y a pas eu de transparence concernant ces activités et son but. Malgré les requêtes, elle n'a pas consulté de façon adéquate les organisations de la société civile comme les nôtres. Comme M. le rapporteur a si bien dit dans son rapport, l'agence Tadamoun est censée être une agence de développement. Mais, je le cite, A l'exception de ses travaux sur les programmes de transfert de fonds, elle semble dans la pratique agir plus comme un organisme de bienfaisance majeure, cherchant à laisser sa marque grâce à des activités de construction. En général, l'agence elle-même n'est donc ni responsable, ni engagée dans le processus d'opérationnalisation de ces bâtiments. Les écoles et les centres de santé sont tout simplement réunis pour les autorités compétentes avec l'espoir que ceux-ci trouveront les ressources humaines et les capacités administratives pour faire fonctionner et réparer les installations. Pour venir aux recommandations, le gouvernement, à ses plus hauts niveaux, doit reconnaître la nature et l'importance du problème de l'esclavage dans le pays. Avec des efforts accruits pour poursuivre et condamner les maîtres d'esclaves qui devraient recevoir des peines plus lourdes proportionnelles aux crimes commis en conformité avec la construction qui qualifie l'esclavage d'une contre l'humanité. Le gouvernement doit s'assurer que les poursuites au niveau des tribunaux spéciaux contre l'esclavage soient facilitées et traitées dans un délai convenable avec des brigades spécifiques pour la recherche des victimes obligées de plainte auprès de chaque tribunal. Il faut aussi confier aux organisations de l'Asse civique des grandes campagnes de sensibilisation autour de la loi et des condamnations. L'État doit développer des campagnes de délégitimation réelles de l'esclavage au niveau de la religion. Bien que les dispositions de la loi de 2015 contre l'esclavage constituent un progrès, il reste à instituer la protection et la prise en charge des victimes. Il faut de grands efforts pour faciliter la réintégration globale et économique de ceux qui étaient soumis à l'esclavage, y compris les descendants d'esclaves, et s'assurer qu'ils ont accès aux services et aux ressources. Les États qui sont partenaires de la Mauritanie devraient coordonner leur effort pour augmenter l'impact de leurs plaidoyers concernant l'esclavage. La recommandation du rapporteur spécial d'un groupe d'amis de la Mauritanie parmi les États et d'ailleurs du gouvernement est pertinente. Pour contribuer à la fin de la marginalisation de certains groupes et pour réaliser l'équité entre les composantes nationales, les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie doivent exiger la pratique de la discrimination positive. L'exclusion et la marginalisation créent un terror favorable à l'extrémisme violent. L'esclavage et le racisme doivent être résolument combattus pour éviter des crises identitaires et la guerre. L'état des lieux qu'a fait M. Philippe Alstor apporte une réelle contribution aux problèmes que nous avons évoqués ici. Nous exhortons l'État à tenir compte des recommandations issues de ce rapport. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci madame la Moderna. Je remercie le rapporteur spécial de l'extrême pauvreté. Je salue la rigueur avec laquelle il a fait des observations et il a rédigé ce rapport. Et je salue son courage. Le rapport est exécutif et global. Seulement, comme mes amis abordent certains aspects des causes de la pauvreté, de l'extrême pauvreté en Mauritanie, je vais m'en tenir à un seul aspect tout en disant tout de même que la pauvreté chez nous a des visages spécifiques. C'est les femmes, ou ce sont les femmes, ce sont les esclaves, ce sont les descendants d'esclaves, ce sont les négro-africains, particulièrement des anciens déportés des années 1989 de Mauritanie, qui sont les râles-poulardes, les solennités et les râles. Voici le visage de la pauvreté en Mauritanie. En 1989, 60 000 citoyens mauritaniens noirs déportés au Sénégal dans des conditions communes et 18 000 au Mali. Tous ont été dépouillés de leur état civil, de leurs biens, de leurs terres de culture, leurs bétails ont été spolués. Les fonctionnaires noirs mauritaniens ont été arrachés de leur nombre. Environ 24 536 éleveurs, paysans, fonctionnaires et d'autres catégories professionnelles revenus dans les années 2000 rencontrent aujourd'hui encore en terre de Mauritanie de grandes difficultés pour leur réinsertion. On observe pourtant quand même quelques avancées sur certains dossiers par rapport aux revendications. mais beaucoup de questions restent en ce sport, notamment l'enrôlement des populations, surtout des populations noires ou internes. Le rétablissement des fonctionnaires dans leurs droits en termes de reconstitution de carrière après 20 ans de déportation ou 22 ans de déportation réintégrés dans la fonction publique sans reconstitution de carrière. Vous revenez 20 ans après, c'est comme si vous veniez d'être engagés au niveau de la fonction. et aussi la récupération des biens qui ont été spoliés en 1989 au moment de la déportation. Ces citoyens voient leur chance de développement professionnel et de réussite amoindri par des critères de sélection instaurées aux gens soit pour cause de non-pratiques de l'arabe, souvent par délits de faciès, et la non-prise en compte de la langue maternelle de ces citoyens, de leur histoire, de leur culture, parce que ceux-ci ne sont pas arabes. Et la langue officielle de la Moldanie peut bien être l'arabe, non-obstant, les autres langues peuvent être valorisées et systématiquement utilisées par les citoyens dans les écoles, dans les administrations, comme cela se fait partout dans le monde. Mais il arrive que au niveau des juridictions de l'État, les rendus de justice sont faits en arabe. On ne peut pas parler d'autres langues quand on est avocat ou autre que l'arabe. Donc cela limite la possibilité et l'opportunité des autres nationalités qui ne sont pas arabes à pouvoir vraiment comprendre les rendus de justice, à pouvoir aussi bénéficier, parce que quand on ne pratique pas, on n'écrit pas, on ne lit à l'arabe, qu'il est rare qu'on vous confie un poste de direction. depuis donc le retour au pays, ces noirs molytaniens que sont les coulards, les solinkés et rolofs constituent la catégorie la plus pauvre de la molytane. tant qu'on sait que les agriculteurs, les éleveurs qu'on a ramenés sur leur terroir n'ont jamais pu récupérer leur terre. Et pour la plupart, ils ont habité depuis sur des années, dans des temps. et c'est par la qualité internationale qu'ils ont pu aujourd'hui qu'un certain d'entre eux construit de petites cellules d'habitation ou de pièces, une pièce, un hangar, etc. Les séquelles du passif humanitaire liées aux événements de 1989 n'ont pas encore été résolues non plus en termes de reconnaissance, de droit de mémoire, de réhabilitation des victimes et d'indemnisation conséquente des ayants de droit qui voulaient pour la plupart dans l'extrême pays. Les zones de terroir de leur origine, ils sont réinstallés actuellement, ils ne connaissent pas de développement significatif. Et ces zones de terroir, c'est les régions l'orgenre de fleurs du Sénégal. Donc, les régions qui sont spécifiquement habitées par les Noirs de la Mauritanie. Un autre, notre pays est riche en ressources naturelles. La Mauritanie est riche en fer, en puits, en or, en pétrole, en gaz. Autant de richesses qui auraient pu changer la qualité de vie de 4 millions d'habitants. Nous ne sommes que 4 millions d'habitants ou même peut-être moins. Ce qui se pose, c'est la volonté politique de l'importance humaine qui n'est pas, qui est menée. Donc, si aujourd'hui, on compte, parce que j'ai entendu des chiffres où on dit 2000 et quelques de pauvres, etc., c'est plutôt le contraire qu'il faudrait. Il faut plutôt inverser les chiffres. Il faut inverser les chiffres. Je ne peux pas terminer ceci parce qu'on m'avertit que le temps va bien pour terminer sans donner quelques recommandations. Je pense que l'État doit reconnaître avant tout la discrimination faite au niveau africain et instituer une politique d'implication et de participation de toutes les ennemies par leur représentativité à tous les niveaux de prise de décision. L'État doit instituer une politique de lutte contre les discriminations raciales par la promulgation et l'application d'une législation pure sans toute forme de racisme. L'État doit prendre les mesures nécessaires pour créer les conditions d'un développement des régions longeant le fleuve Sénégal qui reste les localités les plus pauvres de la montagne. L'État doit promulguer une loi foncière novatrice qui va de sens d'enrayer le système de possession et d'exploitation féodale qui exclure de la propriété les esclaves leurs descendants les personnes de casques et les femmes. L'État doit veiller aussi à ce que les terres de culture reviennent aux nationaux agriculteurs qui en vivent. L'État doit utiliser les retombées des productions minières pour encourager et aider à développer une agriculture de l'autosuffisance alimentaire. Je vous remercie. de l'éducation difficile à l'absence de mesures complètes de réadaptation et de réinsertion de la part du gouvernement. Ce qui pose un risque réel de retour à une situation restreinte ou d'un autre travail d'exploitation. C'est ainsi que le raccèlement, les intimidations, l'expopligation des terres ainsi que la discrimination devant l'emploi et les opportunités qu'offre l'État en vue de les fragiliser pour qu'ils restent dépendants, de les remettre et vivre dans les besoins. On parle toujours des lois et des mesures lesquelles n'ont jamais été mises à l'oeuvre. En 2007, le gouvernement adopte la loi de 1748 qui incrimine et reprime les pratiques esclavagistes à Mauritanie. En 2015, la paix de route établie par les Nations Unies est devenue par la suite la loi votée par le Parlement en août 2015. Le rapport des experts fait référence à la création de l'agence Tchordamon créé pour soi-disant le développement des adorables depuis les années 80. La communauté internationale, les experts et les concernés n'ont cessé de demander au gouvernement la mise en place d'une structure forme d'office du Haut-Commissariat ou d'agence qui aura en charge la politique de développement économique et social de la population harati qui compte de 50% de la population globale de la Mauritanie. l'État ne s'est pas fié de ses recommandations. Sous la pression de tous les intervenants, il crée l'agence Tchordamon et lui confère trois missions dont la lutte contre le séquence de l'esclavage. Là aussi, on est en face d'une autre illustration qui soutient que l'État ne veut pas et n'a pas l'intention d'aller au concret et que tout ce qu'il fait n'est qu'une manière de jouer et de tromper l'opinion nationale et de la société. Je voudrais aussi citer la loi foncière qui devait permettre aux anciens esclaves d'accéder à la terre. Le cours de justice créé pour connaître des cas de pratique avérée, le code de travail révisé en 2004 reprenant certaines dispositions de la Convention 29 de l'OIT. Toutes ces lois ou textes ne sont pas accompagnés jusqu'à présent de textes d'accompagnement, c'est-à-dire de textes d'application. Donc, un texte, une loi qui ne dispose pas de textes d'application, elle ne peut pas être en réalité mise en œuvre. Ce qui est évident, aberrant, cela est clair, il y manque de volonté politique. Malgré l'absence des structures d'accueil, l'absence d'assistance matérielle pour indemnisation, pour préjudice causé, ou l'absence de structures qui permettront aux victimes d'avoir une autonomie économique et possibilité d'insertion. Malgré donc toutes ces difficultés, inhérentes à la politique instaurée et que le gouvernement n'a jamais mointré la volonté d'indiquer les phénomènes, les esclaves continuent toujours à manifester leur désir d'équiter leur maître. Les cas sont multiples. Qu'il s'agisse des travailleuses domestiques envoyées à l'Arabie saoudite dans des conditions inhumaines, les dossiers des cas des filles qui ont porté plainte contre les chefs du bureau de placement, le ministère a refusé de recevoir la saisie. Nous avons à la CLTM, la Confédération libre du travail de Britannique, saisi les bureaux internationaux de travail et la Confédération syndicale internationale de cette situation et toutes ces filles sont ici de la composante haratine ou en tout cas 99%. Je peux nommer déjà au moins des témoignages des victimes d'esclaves aussi avec moi en 2016 comme celui d'un barca Mohamed Marie-Anne donc je laisse la liste est là. Donc le gouvernement tout ce qu'il évoque comme mesure prises ne sont que des bleus car tout ce qu'il fait est au profit des esclavagistes et toutes les données communiquées ne sont ni fiables ni justes. Enfin, la Confédération libre du travail de Mauritanie souhaiterait que les recommandations ou les recommandations des rapports de rapporteurs spécial soient réellement prises en considération et puissent également contribuer positivement au changement de la situation de ces victimes. En conclusion, on retiendra en conclusion les questions suivantes. 1. Le caractère efflavagiste de l'État mauritanien n'a jamais agi comme il se voit pour éliminer ce phénomène d'esclavage par manque de volonté politique. 2. Que l'État mauritanien pratique la discrimination et la dégrégation raciale. 3. Que l'État mauritanien a violé la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales fondamentales. 4. L'État s'est toujours dérobé de ses obligations édictées par les conventions internationales inférables au respect des pouvoirs fondamentaux de l'homme et des peuples. 5. L'État mauritanien profite des esclaves et anciens esclaves dans une situation de pauvreté extrême, de misère et de sous-hommes maudits, privés de dignité humaine et de liberté. Je vous remercie. Je vous remercie.